De retour sur le plateau d'Alsace 20 avec Coco d'Asse-Vegas. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes meneuse de revue pour les Pin-up d'Alsace et vous allez nous présenter ce soir votre tout nouveau spectacle. Il est à découvrir ce week-end en avant-première, alors dans un lieu qui est encore tenu secret. Il faut acheter la place pour savoir où c'est. Alors sans trop dévoiler, qu'est-ce qu'on va découvrir dans ce spectacle ? En fait, c'est un tous les étés avant la Foire aux Vins. On fait toujours, on appelle ça un crash test en fait, pour tester les shows qu'on va proposer à la Foire aux Vins. Et donc à la Foire aux Vins cette année, on aura quatre shows différents. Et là, on va proposer un des quatre shows qu'on va faire cet été. C'est un voyage autour du monde, je crois. C'est un voyage autour du monde, tout à fait. Donc on va aller dans différentes contrées, différents pays. Même on va voyager en hauteur des fois. Et du coup, les gens vont les emmener avec nous dans nos périples. Et voilà, on va décorer la salle aussi en version un peu plage, à Ouai, Tiki, on invite les gens à s'habiller avec des fleurs, en mode un peu beach party. Et donc voilà, pour les mettre bien dans l'été, avec le temps qui met du temps, justement le beau temps qui met du temps arrivé, on a envie d'insuffler un peu de soleil. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas encore les pin-up d'Alsace, est-ce que vous pouvez nous les présenter ? Vous êtes quatre, c'est ça ? Oui, nous sommes quatre dans la troupe. Donc il y a Alain Roliking, Luna Mokar, Ruby Shatsi et moi-même. Et nous sommes donc une troupe de cabarets burlesques. Donc on fait de l'effeuillage burlesque sur tout, mais pas que. On fait aussi des prestations de pin-up, d'accueil, des danses aussi sans effeuillage, des animations, des choses comme ça. Ça vous est venu d'où cette passion ? Comment vous avez découvert cet univers ? J'ai découvert ça il y a fort longtemps avec ma grand-mère qui était très coquette et qui me montrait un petit peu comment elle s'habillait dans le temps. Les vieilles photos, j'ai toujours aimé ça, les vieilles choses en fait. Voilà, donc je me suis intéressée comme ça. Et puis après, en fait, j'étais coach sportif à l'époque et Luna Mokar donnait des cours dans le salon de coiffure dans lequel j'étais coach sportif. Donc du coup, j'ai commencé en suivant ces cours à faire du burlesque comme ça. Alors le burlesque, ça a une histoire. Et puis, il y a pas mal de références, notamment aux années 50. Comment est-ce qu'on se renouvelle justement à chaque fois avec un nouveau spectacle ? Est-ce que vous vous nourrissez aussi de choses du quotidien ? D'Alsace ? Oui, on se nourrit beaucoup du quotidien, évidemment. Après, on a aussi des inspirations par rapport à l'actualité. On peut avoir des inspirations. Ça peut être un costume aussi. L'inspiration part de n'importe quoi. Une pièce, une musique, ça peut partir d'une musique. Des fois, ça part du costume. Des fois, ça part d'un fait d'actualité. Des fois, on se met aussi nous-mêmes des petits challenges comme ça en disant, on va faire un show sur ce thème-là. Cet hiver, on a eu un show sur le thème Contes et Légendes. Donc du coup, on a dû toujours réinventer des nouveaux shows, des choses comme ça pour pouvoir les faire rentrer dans le thème. Donc, ce n'est pas toujours facile. On est en préparation aussi avec un band, un rockabilly band pour un show en live qu'on va faire en février prochain. Et donc du coup, on a dû créer toute une histoire autour. Donc, ça nous met toujours des challenges et des choses comme ça. Alors, vous l'avez dit, vous serez cet été, comme depuis quelques années, à la Foireau 20 de Colmar. C'est du 26 juillet au 4 août. Et donc, pour ceux qui voudraient en découvrir un petit peu plus, donc on l'a dit, c'est ce samedi, c'est ça ? Ce samedi, voilà. Donc, c'est ce samedi. Donc, le lieu est tenu secret. Il faut absolument acheter ses billets à l'avance. On vous enverra un petit mail avec l'adresse exacte. Et alors, le show dure, en gros, les portes ouvrent à 19h. Et ça va durer jusqu'à 3h du matin parce que c'est un show qui va durer 4-5h. En gros, on a l'apéro d'abord à 19h30 où on va faire un jeu burlesque. Parce qu'on a réinventé une espèce de burger cuisse façon burlesque. Donc, on a appelé ça le Nippie's Quiz. Et après, il y a le show. Et après, on a un DJ, DJ Toine, qui viendra, et on espère bien danser avec les gens un petit peu, et puis se relâcher et puis profiter de la soirée. Donc, se mettre dans l'avance avant l'été. Voilà, exactement. Et puis, une dernière actu à annoncer, peut-être, pour l'épineuve cet été. Donc, c'est ça, le Colmar ? La Foireau 20 de Colmar. Après, le prochain show qu'on va créer, ce sera pour l'hiver prochain avec le Rockabilly Live, Band Live. Voilà, en gros, après, sinon, on est beaucoup en prestations privées. En fait, les fois où on est en public sont assez rares parce qu'on travaille beaucoup pour des entreprises et des choses comme ça. Donc, si vous avez envie de nous voir, les rares fois, il faut venir samedi. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021